... Donna Tamara nous a rejoint. Soyez la bienvenue. On va vous régler votre micro. Vous êtes psychiatre à la pitié salpétrière et présidente du bureau d'interface professeur étudiant de l'université Pierre et Marie Curie. On va voir ce qui se passe. Justement, une fois que le don d'organe a été accepté, vous vous accompagnez les personnes transplantées. On vous écoute. Alors bonsoir à tous. D'abord, je vais vous faire une petite remarque par rapport à ce que j'ai entendu depuis le début, ce qui n'était pas prévu. C'est que je me suis dit que le domaine du soin, de la médecine était quand même un ensemble de sacrées belles professions. On a de la chance d'avoir des métiers qui ont du sens, qui font de l'humain, profondément humain, au cas où on l'aurait oublié à certains moments. Et ça, c'est déjà quelque chose d'important. On a parlé d'accompagnement, on a parlé de réaction, d'accompagnement pour les soignants. Et finalement, je me suis retrouvée moi avec mes deux casquettes, puisque j'ai une casquette qui est référente en transplantation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et puis une casquette qui est dans l'accompagnement des étudiants en médecine. Ce n'est pas simple. Certaines situations médicales ne sont pas simples. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a eu de l'émotion. Il y a eu de l'émotion, il y a eu des réactions de votre part, l'histoire de l'immunologie, les vaccins, etc. Vous avez grondé, a dit le journaliste. Et puis, il y a aussi de l'émotion quand on parle effectivement du don d'organes pour les personnes qui sont décédées. Et puis, il y a de l'émotion quand on parle aussi des soignants qui parfois sont en difficulté. Comment on fait pour aider, pour accompagner les soignants dans un métier qui, effectivement, n'est pas seulement du savoir, du savoir-faitre, mais aussi du savoir-être. Et qu'au final, l'un des questionnements qu'on pourra reprendre après, c'est effectivement comment on fait pour apprendre à quelqu'un, effectivement, quelque chose d'aussi complexe dans ces trois dimensions. Alors, je vais vous dire, en fait, je vais un peu changer ce que j'avais prévu, mais il est journaliste et il est plein d'expériences, donc il va s'adapter. Je me suis souvenu de comment j'avais commencé au début en transplantation. Alors, je me souviens, j'étais à l'époque chef de clinique du secteur fermé de la salle pétrière. Alors, ceux qui diront, oh là là, le secteur fermé, oui, il y a parfois, il y a des... parce qu'il y avait effectivement des états d'agitation, des délires graves, etc. Et donc, il y avait une porte fermée. Voilà, moi, je n'avais pas choisi d'être là-bas. On m'a dit, c'est là-bas. Et puis, j'ai découvert que... Alors, vous allez me dire, oui, vous aviez affaire à des patients qui, parfois, avaient des délires, etc. Et puis, il y avait des patients qui avaient des maladies graves qui étaient là, à un certain moment de leur parcours. C'est comme ça que j'ai rencontré le premier patient transplanté. Tout n'importe quelle était la transplantation, d'ailleurs. Et j'ai commencé à me poser des questions pourquoi, quand on avait une maladie grave, on pouvait avoir, effectivement, et en particulier en transplantation, qu'est-ce qui faisait qu'on en arrivait à être suffisamment mal dans sa tête pour arriver ? Dans un secteur de psychiatrie, en plus, un secteur fermé. Et comme quand on se pose des questions, on réfléchit, les gens, ensuite, viennent voir les gens qui se posent des questions. Donc, à un moment donné, on m'a dit, écoute, on aimerait bien que tu interviennes dans notre service. Ça, c'était les transplanteurs hépatiques, les transplanteurs du foie. Puis, à un moment donné, les transplanteurs du Rhin m'ont dit, viens voir un petit peu et viens nous aider. Et il se trouve que mon chef de service de psychiatrie de l'époque m'a laissé, effectivement, consacrer du temps à cela. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon chemin, sans du tout l'avoir prévu avant. Et puis, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arriverait si tu étais transplanté ? Donc, voyons un peu où il faut se mettre. Est-ce qu'il faut accompagner tout le monde avant ? Est-ce qu'il faut accompagner pendant ? Est-ce qu'il faut accompagner après ? L'historique de mon activité sur l'hôpital a été différente en fonction des types de transplantation. Les transplanteurs hépatiques ont demandé, à un moment donné, à ce que je puisse voir tout le monde avant, éventuellement tout le monde après. Je dis éventuellement, parce qu'après, il y a une question de temps à y attribuer, qui est parfois un peu compliquée. Et puis, en tout cas, d'être tout le temps disponible pour des raisons qui sont liées, effectivement, aux causes, je dirais, de la transplantation hépatique. On y reviendra peut-être après. Les transplanteurs cardiaques, c'était au cas par cas. Puis, il y avait par contre des psychologues qui étaient présents dans le service. Et puis, il y a eu les dons d'organes de leur vivant, les dons de reins, où là, on m'a demandé de voir systématiquement tous les donneurs. Pareil, à chaque fois, je me suis dit, et quand je fais des cours aux étudiants sur le don d'organes, entre autres, et la transplantation, je leur dis, finalement, posez-vous la question ? Posons-nous la question. Posez-vous la question. Est-ce que, dans une situation où je devrais donner mon organe, est-ce que je le donnerais ? Et là, je dis, dans votre tête, j'imagine qu'il y a certains qui vont dire, ça dépend à qui. Alors oui, ça dépend à qui. Alors déjà, la loi ne permet pas à tout le monde. Et là, vous avez la première réaction qui est de dire, ah ben pourquoi, je ne pourrais pas donner à tout le monde. Il faut peut-être y revenir après. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'il y a deux types de dons. Dons d'organes à partir, effectivement, de ce qu'on vient de vous expliquer. Personnes décédées. Et moi, en parallèle, je vois les gens qui attendent. Avec parfois des choses très émouvantes, des situations émouvantes, des personnes très émouvantes, des personnes qui sont en situation de jouer leur vie en fonction de l'attente. Est-ce que ça veut dire qu'il faut, à ce moment-là, faire beaucoup de pression pour que les gens donnent ? On vous a expliqué que ce n'était pas comme ça que ça se passait. Vous avez aussi des gens qui culpabilisent à l'idée, effectivement, que quelqu'un doit mourir pour avoir leur organe. Ce n'est jamais très simple. Une fois que l'attente est finie, il y a la partie transplantation, hospitalisation, techniques chirurgicales qui ont évolué. Ce n'est pas à moi d'en parler. Et puis après, il y a l'après. Et finalement, quand je les vois pendant la période d'attente, quand ils disent « Mais pourquoi je vois un psychiatre ? » Alors je lui dis « Bon, là, c'est un psychiatre, ça aurait pu être un psychologue. Il y a des endroits qui travaillent des psychologues, d'autres aient des psychiatres. » Je leur dis « On va essayer de voir un petit peu, finalement, comment cette transplantation va éventuellement changer votre vie, ce que vous anticipez du bon côté de la transplantation, de ce que vous anticipez, effectivement, du côté un peu plus négatif. Ce que j'ai appris, c'est que tout le monde réagit de manière très différente. Il y a des choses qui sont constantes. Tout le monde va avoir, si on met de côté le don d'organes pour les reins, entre autres, mais tout le monde va avoir un organe de quelqu'un qui est décédé. Donc, est-ce que ça nous pose problème ou pas ? C'est une question qu'on aborde. Et les personnes qui sont en attente réagissent de manière très différente autour de cette question-là. Il y a une autre question qui est, il y a des contraintes. Les contraintes, elles sont, l'immunologie a fait d'énormes progrès, les traitements ont fait d'énormes progrès, mais il y a des traitements. Voilà, si on ne prend pas son anti-rejet, on va perdre le rein. Seule chose, seule situation où c'est différent, c'est jumeaux vrais. Là, effectivement, on peut se passer, enfin, l'immunologiste me dira, confirmera, mais on peut se passer. Enfin, c'est très, très rare d'avoir, déjà, j'ai vu deux fois des jumeaux vrais comme ça. Donc, il faut prendre des médicaments. Ce qui veut dire que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens dans la population, et ça, c'est quelque chose qui est difficile pour les patients transplantés, on pense que, certains pensent, c'est juste, entre guillemets, une pièce à changer. Pas du tout. Il y a effectivement des médicaments, il y a une intervention qui est ce qu'elle est, il y a des médicaments, des médicaments qui ont effectivement des effets secondaires aussi à certains moments, parce que rien n'est parfait. Et puis après, il y a une vie qui est, on revient à l'hôpital pour avoir des prélèvements, pour avoir des contrôles, beaucoup au début, puis après, ça diminue. quand on transplante quelqu'un de jeune, l'une des questions, c'est est-ce qu'il va pouvoir y avoir une grossesse ou pas ? Est-ce qu'on peut continuer à assumer son rôle de père, de mère, de conjoint ? Qu'est-ce qui va changer en positif ? Qu'est-ce qui éventuellement ne va pas pouvoir être changé malgré la transplantation, voire s'aggraver ? Je vois certaines personnes qui ont beaucoup de mal à comprendre et à accepter que finalement, il va y avoir une dépendance vis-à-vis de ce traitement. Parfois, pour des jeunes, ce n'est pas si simple. On commence sa vie, on va avoir un maximum d'autonomie et pourtant, on va être obligé de prendre un traitement toute sa vie. Et on va effectivement se poser des questions sur mais finalement, ça dure combien de temps un organe qu'on nous transplante ? Alors, ça dure de plus en plus longtemps puisque l'immunologie, effectivement, se développe. Mais il y a ce questionnement-là. En même temps, ce que je prescris le plus souvent en post-opératoire, ce n'est pas des médicaments, c'est de l'activité physique. L'une des choses fondamentales pour les personnes en post-opératoire, surtout quand elles sont jeunes, mais pas que, enfin, on va rentrer dans des choses pour tout le monde, mais qui arrive beaucoup plus vite en tout cas pour les personnes jeunes, c'est de récupérer ses capacités physiques. Et récupérer ses capacités physiques, ça passe par une réadaptation à l'effort, etc. Et je vois souvent des jeunes hommes, mais ne vous inquiétez pas, j'y pense aussi pour les femmes, qui finalement, se disent, mais enfin, moi, je pensais que ça irait beaucoup plus vite que ça en post-opératoire pour que je récupère, pour que je puisse recommencer mon activité. Voilà, je suis un jeune cadre dynamique, je fais plein de choses. Bon, les médicaments, ça va, bon, j'ai compris, ça roule, mais il faut quand même que je sois actif, que je puisse cavaler dans les escaliers, etc. Et qui déprime. Là, l'une des choses qu'on fait, c'est, hop, écoutez, vous allez voir le médecin du sport avec lequel on travaille, et puis il va faire un bilan, il va vous aider, effectivement, à récupérer vos capacités physiques. C'est extrêmement important. Dernière patiente que j'ai vue et qui montre bien les limites de la médecine, où est-ce qu'elles en sont. 53 ans. Et je ne l'avais pas vue, c'était au tout début, je commençais, je me disais bien, ma mémoire n'est un peu faillite, je me disais, mais ça fait longtemps que je l'ai vue, cette patiente. Effectivement, elle est transplantée depuis 16 ou 17 ans. Et donc, je ne l'avais pas vue depuis et elle m'explique, en fait, qu'elle a un enfant et quand je calcule, elle a eu son enfant à 44 ans, alors qu'elle était transplantée. Ça pose question sur tout ce qu'on peut envisager dans sa vie, et c'est aussi des exemples qu'on peut donner aux patients. Parce que je me souviens dans une autre circonstance quand les jeunes, par exemple, ont vraiment des maladies graves et parfois effectivement sont transplantées, il y a des moments où on n'imagine même pas qu'on peut continuer à vivre, à faire des tas de choses. et j'avais appris à faire une chose qui était de les prendre par la main et de les emmener dans un bureau d'un médecin qui avait mis les photos de chaque patient qui avait eu des enfants avec cette maladie grave-là. Parce que des fois, on peut toujours dire « Mais ne vous inquiétez pas, ça va le faire, vous allez effectivement vivre une vie non pas normale. » Parce que finalement, si la normalité, c'est de ne pas prendre de médicaments, il y aura toujours un médicament dans la transplantation. mais la plus proche possible de la normale. Et quand vous les prenez par la main et vous leur montrez en disant « Voilà, ça ce sont les bébés de personnes qui ont eu la même maladie que vous. Donc vous voyez que c'est possible. » Et là, vous avez des sourires qui réapparaissent. Et ces sourires-là, en fait, c'est régulièrement... Il me reste combien de temps ? On a dépassé, donc vous concluez comme vous pouvez. Allez-y. D'accord. En fait, on va dire que ces sourires-là, ça vaut toutes les récompenses pour nos métiers, à nous en tout cas. Merci. Voilà une jolie conclusion. Applaudissements C'est vrai que dans cette chaîne du don d'organes, on pense plutôt à l'accompagnement psychologique des donneurs, on pense moins aux receveurs. Et en vous écoutant, on se rend compte qu'effectivement, c'est compliqué. Est-ce que vous avez l'impression que ça va en s'améliorant parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose de plus courant, de plus admis ? Ou est-ce qu'individuellement, c'est toujours aussi compliqué d'avoir un bout de soi qui n'est pas vraiment de soi, en tout cas qui vient d'ailleurs qu'il faut intégrer à notre organisme ? Alors, comme je suis ancienne, ça ne se dit pas, ça fait effectivement plus de 15 ans. C'est clair qu'il y a eu une évolution liée en grande partie aux médias, entre autres. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a une espèce de, je ne sais pas le terme employé, démocratisation. Quand je pose toujours la question aux patients de dire « Mais finalement, est-ce que vous connaissez des gens autour de vous qui sont greffés ? » Et il y en a beaucoup plus souvent qu'avant qui me disent oui. Donc déjà, il y a effectivement une possibilité de s'identifier, une possibilité de voir que finalement, la vie est possible. Et on me dit « Oui, oui, non, mais moi, j'ai mon voisin, il est transplanté, il a l'air d'aller bien. J'ai mon cousin. » Enfin bon. Donc, il y a effectivement ce modèle, ces modèles qui ne sont pas très loin. Il y a eu plein de reportages. Et c'est vrai que en fréquence, j'avais beaucoup plus de patients qui se posaient des questions quant au fait de recevoir un organe de quelqu'un qu'il ne connaissait pas et qui était décédé qu'à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire qu'on a changé le côté culpabilité par rapport à la personne décédée. C'est ça, ce qui est le plus difficile à affronter, c'est ça, c'est cette notion de culpabilité, de « je vis grâce à la mort d'un autre ». Parfois. Parfois ne veut pas dire tout le temps. Entendons-nous. Et c'est là où chacun est différent. On peut effectivement aborder le sujet, le sujet s'aborde plus facilement. On sait qu'on va en parler, la systématisation, les médecins, nos médecins somaticiens, chirurgiens, etc. savent aussi que ça peut être un souci. Donc je dirais qu'on est plus alerté par cette possibilité-là. Maintenant, c'est vrai que cette démocratisation, cette popularisation fait que j'aide de plus en plus, en tout cas, sur un plan clinique dans le bureau, des personnes qui me disent « bon, mais je pense que la meilleure chose que je peux rendre à cette personne, c'est de faire en sorte de continuer à vivre avec cette partie-là d'elle qui continue en moi. » C'est vraiment un langage qui est plus courant qu'avant. Comme la responsabilité de prendre soin de l'organe d'un autre. D'ailleurs, le mot est employé. Très souvent, ils disent « j'en prendrai soin ». Les cas que vous avez évoqués sont surtout des cas de dons anonymes. Il y a aussi parfois des dons au sein des familles. Là, ça n'est pas anonyme parce que ça va être les parents qui donnent un rein par exemple à un enfant ou entre frères et sœurs. Ça peut aussi se faire entre conjoints parfois. Là, en tant que psychiatre, vous avez à évaluer la situation, voir si ce don se fait sur un rapport suffisamment sain et équilibré ? Je pense que tout le monde peut se poser la question de savoir finalement si c'était votre conjoint qui avait besoin d'un rein, si c'était vos enfants, si c'était votre cousin, si c'était votre vieux copain d'il y a 30 ans. Est-ce que vous raisonneriez ? Est-ce que vous auriez les mêmes émotions, les mêmes envies de donner ? Certains, en tout cas, se posent la question parfois spontanément vont vouloir donner. Déjà arrivé par exemple d'avoir un donneur qui arrive en disant « Ben voilà, moi, quand on m'a dit, bien sûr, c'est évident, je vais donner. » Mais maintenant, j'ai peur au fait, moi. Et c'est sain d'avoir peur d'une intervention chirurgicale et du fait de donner. Ce n'est pas pour ça qu'on doit... Après, ce qui est compliqué aussi, c'est une fois qu'on a dit qu'on va donner et que ça se sait, c'est la réaction autour. On ne peut plus tellement faire marche arrière. C'est compliqué de faire marche arrière. C'est une fois qu'on s'est engagé, on se sent un peu pris au piège. Moi, je me souviens d'une donneuse qui m'a dit « Mais vous ne comprenez pas, moi, j'habite une petite ville. Tout le monde se connaît et encore mieux dans mon quartier. » Maintenant, quand on me voit, on me dit « Madame, c'est formidable ce que vous allez faire. » « Comment je fais pour faire marche arrière, moi ? » Il y a beaucoup de cas qu'on ne peut pas tous les évoquer mais vous me disiez aussi entre une mère et un fils et les parents très envahissants et finalement le fils qui ne prend pas son traitement anti-rejet parce que ce poids de serein donné par la mère, le prix à payer est trop fort finalement. La mère, le père, enfin bon, j'ai envie de dire quel que soit le lien compliqué et très proche. Posons-nous la question de savoir si effectivement c'est compliqué sur le plan du lien d'une mère et de son fils ou de sa fille, peu importe et que là, d'un seul coup, on va rajouter non seulement « Je t'ai donné la vie, je suis ton père, je suis ta mère » mais « Je t'ai en plus donné une partie de moi. » Maintenant, quand on est en colère vis-à-vis de son père ou de sa mère, ça va rajouter un élément supplémentaire. Et là, effectivement, parfois, se posent des questions sur « Est-ce que je vais prendre correctement mon médicament ou pas ? » Ce qui n'est pas très simple et peut entraîner effectivement des situations de non-prise voire de rejet, etc. Donc là, on a évoqué les cas un peu compliqués qui posent problème mais globalement, la note aussi que vous vouliez qu'on donne c'est que ça se passe très positivement ces dons d'organes. Oui, oui. Il y a très clairement les personnes qui donnent qui sont heureuses d'avoir donné. J'ai même des exemples par exemple d'une sœur qui voulait donner à son frère, qui a donné à son frère et qui est venue alors qu'elle était déprimée au moment où la décision devait se prendre. Et elle m'a dit « Mais moi, je ne vais pas bien pour d'autres raisons. Je veux que vous m'accompagniez parce que je veux aller jusqu'au bout et ce n'est pas parce que je suis déprimée. » Et on a joué complètement carte blanche parce qu'il y a un comité effectivement qui évalue si on peut donner ou pas de son vivant. Et on a dit que son frère a été en dialyse en parallèle, en attendant. Et on a pris plus de temps que pour les autres donneurs. Le temps qu'elle aille bien, le temps qu'elle puisse effectivement exprimer de manière tout à fait adaptée et constante le fait qu'elle voulait donner. Et elle est revenue quelques mois après avoir donné en me disant « Je voulais vous dire merci. » Ça fait partie des choses effectivement qui sont très... Enfin voilà, je pense que chacun de nous a ce genre de situation parce qu'elle était allée jusqu'au bout et que tout avait été effectivement carte sur table comme vous avez dit. C'est-à-dire qu'on est arrivé. Moi, j'avais fait une longue lettre pour expliquer ce qui se passait au comité des donneurs. Elle avait expliqué qu'elle avait été déprimée, que c'était son choix, qu'elle allait jusqu'au bout. Et voilà, ça fait partie des jolies histoires aussi. Merci Donatamara. On aura l'occasion de reparler de tout ça dans la dernière partie. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada